ça y est grosse nouvelle de la part de panasonic il ya quelques jours à la photokina ça y est deux modèles le s1 1 et le s1 r alors je suppose que le r ses résolutions qui s'approprient donc les 47 millions de pixels et le s1 24 millions de pixels j'en déduis donc que le s1 serait plus adapté à la vidéo et le r bas plus à la photo avec ses 24 millions de pixels on est largement suffisant pour faire du 4k et surtout que on aurait alors du pixel assez moins relativement large qui permettrait peut-être d'avoir une belle sensibilité voir une belle latitude au niveau de son capteur aussi très important changement de monture d'accord ok donc il ya les cas sigma et tout le merdier qui va avec why not super façon de toute façon il y aura forcément un métabone qui sortira pour mettre des optiques pl d'autant plus comme comme c'est un mirrorless le tirage mécanique est relativement faible donc pas de souci pour mettre un métabone et mettre des optiques pl ef est ce que vous voulez le full frame nous offre une grande avantage et surtout l'avantage de pouvoir récupérer des optiques ciné la seule chose qui me manque un peu c'est au niveau des optiques standard qui vont dessus est ce qu'il n'y aurait pas à tout hasard un petit zoom tu vois assez compact genre un 18 100 mm ouverture 4 on va pas en donnant des temps mais qui serait motorisé son zoom motorisé qui permettrait donc d'avoir un objectif relativement polyvalente pour faire du doc du reportage et surtout avoir la possibilité d'avoir un zoom motorisé comme on a avec le 18 105 de chez sony qui est plutôt très pratique et qui le ramène directement dans le game de la vidéo aussi je croise les doigts j'espère que ça sera du 4 2 2 10 bits interne je croise les doigts parce que du 4k 60p à 4 2 2 10 bits interne vraiment là c'est du débit en voiture voilà je croise les doigts si c'est pas le cas je serais relativement déçu parce que le final l'appareil retomberait dans le dans le dans le panier des autres dslr pratiquement donc l'avantage et sa force ça serait du 4 2 2 10 bits ça serait formidable en plus moi j'adore ce boîtier très robuste assez étanche qui est vraiment n'est ce qui n'a rien d'un objet place cool voyez qu'on peut vraiment amener partout et qui surtout résistant aux différents aléas de la météo donc ça ça serait très pratique moi j'ai regardé toujours d'un oeil le gh5 le gh5s la seule chose qui m'empêchait d'aller vers eux c'est son micro captière que j'aime pas trop je vois pas pour moi là là l'avantage d'avoir un micro captière j'ai pas envie de racheter des optiques mettre un métabone bas pour ceux qui ont connu le pro 35 on va pas revenir sur la bidouille donc je souhaite vraiment que on puisse avoir l'équivalent du gh5 voire en mieux et surtout en full frame et aussi j'espère qu'il ya toujours du log interne je croise les doigts pourvu qu'il y ait du log interne voilà c'est ma réaction on va dire plus ou moins chaud ben maintenant qu'on nous a présenté le boîtier bas il reste plus qu'à attendre pour qu'on nous présente ce qui est à l'intérieur voilà alors ça je sais pas peut-être que ça sera dans six mois peut-être dans trois mois peut-être pour que ça sera ça sera peut-être noël mais en tout cas ils ont bien synchronisé leur séance pour révéliser avec nikon et canon donc ben voilà quoi on va attendre c'est un peu on t'offre un cadeau mais tu as le droit juste de le regarder quoi tu n'as pas le droit de déballer voilà donc on attend et puis surtout ne nous décevez pas voilà je vous embrasse ciao